ça fait un an aussi pareil où ça se passe bien il a réussi son bac il fait un BTS SEO donc c'est en informatique et là il vient d'avoir la spécialité développeur j'ai confiance en sa capacité à réussir professionnellement on a mis en place déjà la RQTH il a tous les accompagnement il est extrêmement bien entouré dans son dans son lycée alors Alexandre il est confronté à double défi premier défi mon fils doit être un bon élève et conserver une scolarité ordinaire savoir se positionner dans un groupe savoir appréhender des matières nouvelles progressivement appréhender la compétition et la performance et en même temps il doit vivre au quotidien sa maladie avec les souffrances qu'elle comporte donc ça veut dire que sa journée il la vit doublement parce que non seulement il vit une journée d'adolescence ordinaire mais en plus il compense sans le laisser de paraître tout le handicap physique et les douleurs que sa maladie comporte donc c'est un challenge du quotidien alors le CESAD est une bonne structure d'accompagnement notre fils a suivi des groupes de paroles et d'échanges il est suivi également par un psychologue au quotidien et un ergothérapeute pour l'aider dans la préhension de son quotidien dans la vie scolaire la deuxième chose c'est bien évidemment est dans un environnement inclusif avec une prise en compte de sa différence sans misérabilisme donc plus il est intégré au sein de son de sa classe mieux c'est notre fils a été par exemple confronté à du harcèlement cela profondément profondément traumatisé et mis dans un mal être et je pense que l'attaque psychologique qu'il a subi était bien plus forte que tous les maux qui peut avoir donc est dans un environnement bienveillant avec une équipe pédagogique qui prend en compte les différences de l'enfant tout en restant exigeant vis-à-vis de lui dans l'éducation le jour où vous vous tournez vers les études supérieures sachez qu'il y a des services handicaps dans chaque université alors ça peut avoir un nom différent mais c'est un lieu vraiment où il ya beaucoup de ressources et qui peut être utile pour accompagner les étudiants quels qu'ils soient y compris s'ils ont des handicaps invisibles c'est pas forcément pour les personnes qui ont des handicaps moteurs après professionnellement bon ça fait un petit peu peur parce que c'est vrai que bon voilà je peux pas débarquer et dire à son patron non je suis la maman de léo il va falloir faire ça ça et ça les statistiques en fait elles montrent qu'il ya quand même plus de difficultés d'insertion professionnelle éventuellement un peu plus d'arrêt de travail les carrières qui peuvent être un peu plus discontinues il ya quand même eu beaucoup de progrès en france il y'a des dispositifs qui permettent là encore d'aider les travailleurs par exemple la rqth qui là encore s'adresse aux personnes handicapées mais pas forcément aux personnes qui ont un handicap moteur les personnes qui ont un handicap invisible sont là aussi concernés et peuvent être aidés la transition peut se faire dans les services hospitaliers de manière assez classique mais pour beaucoup de pathologies le relais peut être fait aussi en médecine libérale et ça c'est vraiment à voir au cas par cas si on trouve des interlocuteurs c'est ça peut être tout à fait tout à fait intéressant que parfois plus léger plus souple comme suivi est plus acceptable aussi compte tenu des nouvelles contraintes horaires que va avoir le jeune qui va grandir dans son dans un parcours professionnel le choix de carrière aussi quand même il est important parce qu'il ya des métiers où on va être plus ou moins fatigué les métiers qui sont plus ou moins durs il ya des métiers avec des conditions de travail plus souples on peut aménager son temps de travail un même métier dans deux secteurs peut être radicalement différent donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus se limiter que en fait tout est possible et voilà et aller au bout de ses ambitions de ses rêves c'est vrai qu'avec la crise du co vide on a vu le télétravail vraiment se généraliser dans beaucoup d'entreprises et ce c'est vraiment un mode de travail qui permet de pouvoir aménager son temps de travail de se limiter la fatigue qui lie aux transports et c'est vraiment des choses qui vont perdurer c'est sûr dans une grande partie des entreprises dans de très nombreux secteurs et c'est une carte utile une carte vraiment favorable aux personnes qui peuvent avoir la fatigue qui peuvent être limitées de par la maladie rien n'oblige à dire à parler de sa maladie à son employeur à son travail à ses collègues voilà si on n'en a pas envie et que ce n'est pas visible il n'y a pas de raison de le faire et par exemple le dispositif dont je parlais tout à l'heure la rqth c'est quelque chose qu'on peut actionner qu'on peut révéler à son employeur ou pas on peut le garder pour soi et si on sent vraiment que à un moment on est en difficulté dans ce cas là avoir recours à ce dispositif et en parler